Bonjour et bienvenue à tous. Le président Patrice Talon considère à tort la présidence comme le rôle d'un patron à la tête d'une entreprise. La différence entre un président et un patron d'entreprise, c'est que le patron d'entreprise, ses employés travaillent pour lui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Alors que le président travaille pour le peuple, et ce n'est pas le peuple qui travaille pour le président. Premier point. Et un président ne voit pas les autres pays frères comme des entreprises ennemies. Il voit ces pays frères comme des entités d'un grand ensemble qui doit faire corps pour faire résistance à d'autres ensembles qui peuvent leur être hostiles. Au moment où nous menons une guerre de décolonisation en Afrique francophone, au Sahel, mais pas seulement, contre l'oligarchie française, appelée communément la France-Afrique. Au moment où l'armée française est chassée par la volonté populaire de différents pays au Sahel. Au moment où les États-Unis d'Amérique, à travers leur armée, voient aussi leur zone d'influence reculer, suite à la volonté populaire amenée par nous autres et différentes autres voix, comme ma soeur et amie, proche camarade Nathalie Yande qui est dans cette salle. Au moment où cette armée américaine recule, le président Patrice Talon décide de renforcer ces liens avec des entités qui sont connues comme étant les entités responsables de la situation de déstabilisation au Sahel. Doit-on rappeler que c'est l'armée française et l'armée américaine qui ont conjointement assassiné le guide de la révolution libyenne, Mohammar al-Kadhafi ? Doit-on rappeler que c'est l'assassinat de Kadhafi et la destruction de la Libye qui entraînaient la déstabilisation du Sahel ? Cela aurait dû être une raison suffisante pour pousser à la prudence, à la réflexion, à la méfiance le président Talon dans sa volonté maladive de s'allier à l'oligarchie d'Occident. L'armée française à travers le général Lecointre a bien stipulé que les territoires qu'ils ont perdus, ils vont tout faire pour les récupérer. Et ils vont tout faire pour déstabiliser les gouvernements qui résistent à leur volonté de se réinstaller. En prenant des légionnaires noirs, qui est une longue tradition dans la Légion française, ils sont toujours les premiers à vous parler de milices privées de Russie, de Turquie et autres. Mais ils oublient qu'eux, ils ont une milice historique, peut-être plus ancienne que toute celle précitée, qui a le droit de vie ou de mort sur l'être humain de manière générale. Et ces légionnaires noirs qui se font passer pour des militaires béninois, en collaboration avec le gouvernement béninois, entraînent une partie de la population, une minorité, des jeunes, des œuvrés, qu'ils instrumentalisent contre les ennemis du gouvernement français. Le président Patrice Talon trahit les intérêts de ma nation. Et c'est parce que je suis un patriote et que je refuse la prise d'otage du Pénin par ce gouvernement france-africain que je suis venu ici au Niger dire qu'une grande partie des béninois ne se sent pas concernés par la démarche du président Talon. Et que cette grande partie des béninois s'oppose à cette collaboration du président Talon avec le président Emmanuel Macron et avec l'armée française et ses sous-traitants de la Légion étrangère. Présents à la veille du départ des troupes françaises, présents également cette fois-ci pendant l'accord de désengagement sur le retrait des forces américaines au Niger. Tout ceci démontre largement l'engagement des panafricanistes Kemi Seba et Nathalie Yombe à soutenir le peuple nigérien et les autorités de la transition qui continuent le combat sans relâche pour la reconquête de la souveraineté du Niger. Nous sommes venus vous dire et dire aux autorités et à travers les autorités dire aux populations que vous êtes des exemples, que le chemin vers l'émancipation est encore loin, qu'on peut penser qu'on est arrivé au bout mais la guerre qui nous a été menée et qui nous est menée est profonde. Et d'elle, de l'issue de cette guerre dépend de la survie soit des occidentaux, soit des africains. Donc qu'il faut rester mobilisé, qu'il faut rester vigilant et qu'il faut s'assurer que chaque victoire d'étape est pérennisée pour que ce ne soit pas juste une victoire de deux semaines, d'un an ou de deux ans mais que dans mille ans encore on parle de ce que vous avez conquis. Une autre lutte est non de moindre, celle de la France-Afrique. Une résistance farouche contre le néocolonialisme et tous ces vallées devaient souligner le panafricaniste Kimi Seba. Je suis venu en tant qu'anticolonialiste dire que toute force politique qui résistera au néocolonialisme sera une force politique que les panafricanistes soutiendront. La suite des éléments que le président, son excellence, général Tiani, à la suite des rencontres avec les autorités du CNSP, avec le premier ministre, nous avons constaté qu'il y a des éléments probants, inquiétants, qui montrent que depuis leur éviction du Niger, les autorités françaises complotent sous diverses manières pour essayer de récupérer un espace géostratégique très important pour ces derniers. Et bien qu'en tant que panafricanistes, nous prenions l'unité fondamentale de tous les peuples et nous n'allons jamais cesser de le faire, je suis dans l'obligation de défendre la vérité, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa région. Le président Patrice Talon s'est rangé du côté de la France-Afrique, s'est rangé du côté du gouvernement américain, qui sont les deux entités qui ont contribué à assassiner Kadhafi et à déstabiliser la Libye et le Sahel. En déstabilisant le Sahel, il a rendu nos vies difficiles dans toute la région. Et par conséquent, je ne peux pas me ranger du côté de ce dernier. La France-Afrique a tué nos pères, a tué nos mères, mais elle ne tuera plus nos enfants. Et donc nous sommes du côté de la justice, raison de notre présence aujourd'hui. C'est le soutien des panafricanistes à ceux qui résistent au néocolonialisme, contre ceux qui collaborent avec le néocolonialisme. Cette audience s'est déroulée en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Béanzin, terre de Biogéra, terre des Agogé, terre de dignité. Et terre qui redeviendra tôt ou tard une poussole. Pour l'Afrique, mais aussi pour le peuple noir dans sa globalité. Un honneur et un bonheur de vous retrouver. En cette période des plus mouvementées. Vous savez tous que j'aime naviguer dans les eaux agitées. Il y a un mois, j'étais intervenu. A mon retour de tournée, je m'étais exprimé devant la statue des Agogé. Une des rares choses que le président Talon a fait de bien. Il en a fait quelques-unes de bien, soyons objectifs. Malheureusement, ce qui l'a fait de mal sur la balance est largement vainqueur. Et c'est ce qui est le plus dramatique pour un président qui est censé être, enfin, je dis bien censé, qu'on prenne qu'il devra enfin de mandat. J'ai préféré, après mon retour, me focaliser sur le travail de fond. Les rencontres avec toutes les forces vives de la nation. A travers mon organisation, Urgence panafricaniste. Organisation de résistance au néocolonialisme. De lutte contre l'impérialisme, la malgouvernance. Et qui lutte plus que jamais pour la justice sociale. Nous avons rencontré la plupart des partis politiques d'opposition. Le bilan a été, on le dira, contrasté. Certaines entités ont lornié sur notre audience. Mais nous n'avons pas forcément senti la sincérité. Et d'autres entités se sont illustrées par leur sincérité, leur fraternité. Et il y a de bonnes relations qui plus que jamais ont été créées. Nous y reviendrons dans les temps prochains. Nous avons rencontré aussi les chefs de syndicats. Nous avons tous reçu à notre siège. En tout cas, certains syndicats. Des plus puissants, des plus influents. Avec lesquels nous avons de très bonnes relations. Nous avons rencontré des mouvements citoyens. Des mouvements de jeunes. Tous étant fatigués par le régime Patrice Talon. Je voulais tourner initialement à la place des martyrs. Mais je me suis rappelé que la place des martyrs, ce n'était pas une petite place. C'était le pays globalement dans lequel nous vivions. Dans lequel nous vivons. Qui est le Bénin, sous Patrice Talon. Un Patrice Talon, président, qui martyrisse plus que jamais sa population. Mon allocution aujourd'hui va porter sur une thématique précise. Qui est la crise diplomatique qui se déroule entre le Bénin et le Nigeria. Une crise diplomatique qui aurait pu être évitée. Si le président Talon, plutôt que de prendre en otage les Béninois, avait compris qu'à une période historique, à un cycle géopolitique historique, où une grande partie de l'Afrique de l'Ouest a décidé de tourner le dos à la France-Afrique et au néocolonialisme, il était plus sage de ne pas chercher à renforcer les liens avec une entité que nous sommes en train de chasser aux quatre coins du Sahel. Mais le président Patrice Talon n'aime en faire qu'à sa tête. Parce que le président Patrice Talon ne pense pas en fonction des intérêts de la population. Le président Patrice Talon pense en fonction de comment il peut améliorer ses affaires en tant que businessman. Puisque pour lui, le Bénin est une plantation dont il est le patron. Et il cherche à en tirer profit à travers diverses interactions avec d'autres négriers, d'autres esclavagistes contemporains, comme les gens de l'Elysée. On a tous entendu les généraux français, le cointre je crois si je ne m'abuse, peu importe son nom, qui s'est exprimé en disant que, d'une façon ou d'une autre, ils chercheront à recoloniser les partis, les pays qu'ils ont perdus récemment. Et il y a un adage qui dit, l'ami de mon ennemi est potentiellement mon ennemi. C'est quelque chose qui est du domaine de la logique. Lorsque l'Ukraine a accepté d'accueillir les bases de l'OTAN, alors que l'accord qui était prévu initialement était que l'OTAN ne devait pas se rapprocher de la Russie, le président Vladimir Poutine a estimé que c'était une défiance, une déclaration de guerre, que l'Ukraine devienne un réceptacle pour l'OTAN, pour que l'OTAN puisse braquer ses canons, ses chars, ses armes contre la Russie. La suite, on la connaît. Une chose est certaine, ce n'est pas ce que nous souhaitons entre le Bénin et le Nigeria. Il n'est un secret pour personne que je suis un Béninois patriote qui défend mon peuple, mais qui défend aussi le peuple noir dans sa globalité, et qui défend l'unité des diverses formes d'africanité. Je n'aurais pas l'attitude incendiaire du président Talon, qui est une attitude lâche, fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Mais parfois, l'erreur que fait le président Talon, c'est de confondre certaines entités qu'il considère faibles, alors qu'elles sont fortes. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a voulu agresser le Nigeria, en suivant les désirs de Macron, non pas de la CDAO, parce que c'était Macron qui a été la pression de la CDAO, et la CDAO a suivi comme un groupe de caniches. Et Talon était en première ligne pour agresser son pays frère. Et lorsque son pays frère a tenu, qu'est-ce qui s'est passé ? Patrice Talon s'est rendu compte qu'il avait parlé trop vite, qu'il avait jugé le pays voisin trop rapidement, il l'avait vu avec mépris, et c'était une erreur qu'on ne pouvait pas commettre à ce stade. Il a rétropédalé sans jamais s'excuser réellement. Il a rétropédalé sans jamais être dans une démarche d'apaiser sincèrement. En disant, il y a le temps de la guerre, il y a le temps du dialogue. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, M. Talon. Le Niger a expulsé l'armée française. Vous accueillez des instructeurs français. Moi, je ne parle pas, et je le dis très clairement, de base militaire française. Je parle de ce que les militaires français, eux-mêmes, sur leur propre radio coloniale, ont reconnu, avant d'essayer de trouver des superfuges pour reculer, en disant qu'il y a des instructeurs français. Ils ont dit qu'il n'y a pas de base militaire permanente, il n'y a pas de groupement militaire permanent, ce qui signifie qu'il y a des groupes militaires, et une collaboration militaire, qui s'appuient sur différentes séquences, d'accord ? Simultanées. Et cette collaboration est connue de tous, et de toutes. Et lorsque l'on met en relation, souvenez-vous de l'opération Persil, lorsque la France-Afrique a voulu, à travers des zones voisines, déstabiliser la Guinée, de ses coutourées. Souvenez-vous, lorsque les autorités françaises, récemment, ont dit que les pays qu'ils ont perdus, ils vont tout faire pour les réoccuper, pour les déstabiliser, tout faire pour agir de telle sorte que ceux qui ont eu l'outre-cuidance, selon eux, de les faire reculer, seront des régimes qui vont chuter. Lorsque l'on met cela dans le contexte, et qu'on apprend que Talon renforce des liens de manière maladive, avec ceux qui ont été chassés par le Niger, lorsqu'on leur ajoute à cela que le chef de l'Africom, l'Africom, c'est le haut commandement américain, militaire américain sur le continent africain, l'Africom qui est, avec l'armée française, l'entité co-responsable de l'assassinat de Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye. Patrice Talon, dans son analfabétisme géopolitique, invite donc les deux entités qui ont contribué à détruire le Sahel et à assassiner le frère, le guide, Mouammar al-Kadhafi. Et donc Patrice Talon appelle les meurtriers pour que ceux-ci l'aident à soi-disant pacifier ce que eux-mêmes ont créé. Et il pense que les autres pays autour de lui partagent sa débilité politique. Je dis bien, sa débilité politique, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et il faut que quelqu'un vous le dise. C'est une erreur fondamentale, monumentale d'un gère comme ça. Et si votre entourage n'a pas le courage de le dire, on doit vous le dire, président Talon. Vous mettez en danger les béninois. Mais dire cela ne signifie pas que nous pensons et que nous souhaitons que les tensions puissent être maintenues entre les deux nations. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qu'ils foulent qui souffrent ». Notre peuple souffre au Bénin, au Niger. Et donc je le dis avec amour, à mon grand frère, le général Tiani, que je respecte de manière infinie, et il le sait. Et j'aurai l'occasion de lui dire prochainement, lors de mon prochain déplacement, que les béninois aiment le Niger, que les béninois ont foi en une fraternité avec le Niger. Mais que le général Tiani comprenne que cette situation est une situation qui va faire perdre beaucoup aux deux pays. Trouvons des solutions pour faire la paix. S'il le faut, je me porterai en intermédiaire. Parce que même si le président Talon est un adversaire politique, cette situation dans laquelle il nous a plongés par son agressivité et sa volonté de collaborer avec les pires ennemis du continent africain, la situation dans laquelle il nous a plongés va faire en sorte que les deux pays vont être en difficulté. Nous tendons la main. Les béninois, citoyens, patriotes, tendent la main pour demander au général Tiani de faire en sorte que on puisse rétablir le lien. Ceci est possible. Nous réussirons ensemble. Pour l'Afrique unie. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.